Récemment, l'immogé de son poste est poursuivi pour des faits de présumé détournement de déniés publics, défauts et usages de faux et de complicités. Les avocats de l'ancien directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale dénoncent une violation flagrante des dispositions de l'article 82 du Code de procédure pénale dans la procédure. Leur client a été convoqué par téléphone et accusé de détournement sans aucune preuve alors que le montant qui fait l'objet des poursuites serait disponible dans un des comptes bancaires de l'institution, explique-t-il. Sans aucune forme de procédure, il a été soumis à un interrogatoire musculé au taux de prétendues malversations financières portant sur un montant de 1,277,727,940 francs guinéens. Or, Dr. Sissé a démontré devant les enquêteurs avec preuve à l'appui que le dit montant est actuellement cantonné de façon intacte sur l'un des comptes bancaires de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Contrairement à l'annonce faite sur son transferment devant la CRIEF, l'avocat dément et dénonce la détention de l'ancien directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale jusqu'à présent à la Direction centrale des investigations judiciaires sans aucune assistance de ses avocats. Une autre violation du Code de procédure pénale dénonce ses avocats. Du 29 avril au 9 mai, donc jusqu'à aujourd'hui, il est encore à la Direction centrale des investigations judiciaires contrairement à ce qu'on a annoncé, comme quoi il est déjà déféré à la CRIEF et devant les autres institutions du pays. Reconnaissant les différents manquements dans la procédure, les avocats espèrent obtenir la mise en liberté de leurs clients dans le respect du Code de procédure pénale. C'est parti !